Mes camarades m'appelaient le vidangeur des décorateurs. Artiste aux mille talents, Claude Jasmin a été à la fois journaliste, écrivain, scénariste, marionnettiste, animateur et peintre. Quand on me dit que je suis écrivain, ça me laisse un petit peu toujours songeur. Né dans le quartier Villeray à Montréal en 1930, Claude Jasmin a fait ses débuts au théâtre avant de se mettre à l'écriture. En plus de 60 ans, il a écrit près de 50 livres. Lui, il écrivait de ses souvenirs. Il écrivait son enfance et son adolescence. Son roman La Petite Patrie, qui a inspiré la série télévisée du même nom, est passé à l'histoire. Un de ses interprètes se souvient. Eux n'ayant pas non plus la vocation pour devenir prêtre, avocat ou médecin. Il y avait beaucoup de complicité avec tout le monde. C'était vraiment un homme très, très gai, très bout en train. Comme j'ai dit, il était taquin. Il aimait beaucoup la controverse. J'avais peur que les parents me disent, qu'est-ce que c'est que ce garçon qui a l'air du diable? Compteur infatigable, Claude Jasmin n'a jamais cessé d'écrire, récoltant au passage de nombreux prix. C'est pas pour rien qu'il s'est mérité autant de distinctions, notamment le prix Athanas David. Claude Jasmin était capable de dresser le portrait de son époque. On devrait donner les prix à ceux qui ont arrêté d'écrire. Claude Jasmin a toujours été un libre-penseur qui ne craignait pas la polémique. Ses amis en gardent un précieux souvenir. C'est un grand monsieur, un être spectaculaire, dans tous les sens du terme, mais un grand monsieur. Il disait bien ce qu'il avait envie de dire. Et puis d'ailleurs, quand on travaillait, c'était exactement la même chose. Je n'ai pas fait un sondage scientifique. Je parle de mes beaux-frères. Décédé à l'âge de 90 ans, Claude Jasmin fait partie de ses romanciers qui ont marqué le Québec moderne. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.